Alors, quelle est la stratégie que j'utilise dans mon trading ? Je vous en parle juste après ça. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pommaret, je suis DayTrader sur les actions américaines depuis plusieurs années et aujourd'hui je vais répondre à la question d'un abonné, Alexandre, qui m'a posé la question de savoir quelle stratégie j'utilisais, si c'était plutôt des cassures de résistance, suivi de tendance, enfin bref, ce genre de choses là, dans mon trading. Alors, sans plus attendre, je vais vous expliquer tout ça en vous montrant un graphique. Là, on est le 1er juillet 2021, j'ai choisi exprès l'action, là, j'ai pas encore tout sélectionné, mais j'ai pris l'action SEVAC, voilà, en graphique 3 minutes, et moi, ma stratégie, c'est tout simplement une stratégie de ce qu'on appelle en anglais Gap & Go. Gap & Go, ça veut dire en français que je suis sur une stratégie de gap de continuation. Un gap, c'est quand il y a un écart entre la clôture de la veille et l'ouverture du matin. Là, on est 50 minutes avant l'ouverture, en toute probabilité, le titre SEVAC, comme vous le voyez, va ouvrir avec 14,94% de baisse par rapport à la veille, c'est-à-dire que la veille, il a clôturé ici, à 73,52, il va ouvrir avec 15% de baisse. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, je vais vous le montrer sur un graphique journalier, une petite seconde, voilà. On est sur un graphique journalier, on voit que le titre était en range depuis décembre 2020, tout ça c'est du range, alors il fait des accélérations haussières, baissières, haussières, baissières, mais on voit qu'il est en range parce que les moyennes mobiles sont tout à fait confondues entre elles, elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas orientées ni à la hausse ni à la baisse, et que depuis mi-juin, le titre a énormément cassé, voilà. Et ensuite, il a commencé à remonter, et là, vous voyez, on se trouve ici. Voilà, j'agrandis un petit peu l'écran. On se trouve ici, là, au niveau du point orange, et la journée de la veille, c'était celle-ci. Et du coup, ça va ouvrir en gap baissier, c'est-à-dire qu'il y aura tout un chemin qui n'aura pas été parcouru par l'action au sein d'une seule journée. Vraiment, il y aura un trou entre deux niveaux, le niveau de la veille, de la clôture, et le niveau de l'ouverture d'aujourd'hui. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle un gap and go, c'est-à-dire un gap de continuation. Et voilà, ça, c'est ma stratégie. Pourquoi ? Parce que, d'un point de vue psychologie des marchés, il y a des gens qui se sont dit, à ce niveau-là, que le titre avait baissé, il était passé de 50, 50, 60 dollars, pardon, il était passé de 110, 120 dollars à environ la moitié, en l'espace de quelques jours. Et donc, il y a des gens qui se sont dit que c'était une superbe opportunité d'achat. Et là, en voyant ce titre dans mes favoris du jour, eh bien, j'ai vu, on le voit avec le point orange donné par la plateforme ProRailTime, le niveau de l'ouverture, que le titre va ouvrir avec un gap baissier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gap-là risque de faire peur à beaucoup de gens qui étaient, quelques jours auparavant, acheteurs sur ce marché-là. Alors, je ne sais pas comment va être la journée d'aujourd'hui. Est-ce que la journée d'aujourd'hui va être, effectivement, avec un véritable gap baissier de continuation ? Est-ce que le marché va ouvrir en gap baissier, mais après, le titre ne va faire que remonter ? Je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est qu'il est hautement probable. Et ça, je vous invite à vérifier. Quand vous verrez la vidéo, vous pourrez repasser la journée du 1er juillet. Et regardez si par hasard, là, vous voyez, le volume moyen, c'est 1,597,000 de titres échangés par jour. En bas à droite, on le voit ici. Si par hasard, la journée du 1er juillet a été ou pas plus forte en volume d'échanges à cause de ce gap. Moi, je crois que oui. Il y a 9 chances sur 10 pour que la journée d'aujourd'hui, du 1er juillet, soit plus impulsive, plus, comment dirais-je, excitante d'un point de vue des échanges au niveau des volumes. Notamment qu'il y aura plus de confrontation entre vendeurs et acheteurs à cause de ce gap-là. Parce qu'il y a des gens qui auraient acheté autour de ce niveau-là, en mettant un stop sous le point bas qu'il y a ici, voire même éventuellement en dessous des 50. Ça, ça sera encore plus brutal si jamais le chiffre casse ce gros chiffre rond. Et du coup, si ça casse déjà ce premier niveau-là, le niveau des 56, 57, il y a beaucoup de stops de protection qui se feront sauter. Et voilà pourquoi je choisis des titres qui ont généralement des gaps de continuation à la hausse ou à la baisse. Eh bien, parce que ça offre de plus belles opportunités de trading pour moi. Pour moi, je ne travaille que ça. Là, par exemple, vous voyez la journée ici, du 30 novembre 2020. Je l'aurais tout à fait tradé, je l'aurais tout à fait mise dans ma liste, voyant qu'elle allait ouvrir en cassant une belle résistance ici. Je l'aurais mise dans ma liste parce que généralement, ce genre de journée, ah mince, ce genre de journée, voilà, est plus riche en volume. Vous voyez ici, elle a fait un certain volume plus élevé que les volumes de l'époque qu'elle faisait en moyenne. Elle a fait deux fois et demi plus de volume, cassure de résistance, tout ça, parce que le fait d'avoir des gaps, généralement, ça regroupe plusieurs convergences de signaux en même temps. Le fait d'avoir des gaps très souvent, comme cette journée-là, par exemple, qui était encore plus jolie que la journée qu'on aura aujourd'hui, je pense, c'est que non seulement il y a un gap à l'ouverture haussier, ce qui fait qu'il y a sans doute une bonne nouvelle sur le titre, une nouvelle qu'on n'est pas censé connaître, mais qu'il y a un plus grand entrain d'achat cette journée-là. Aussi, le fait que ça casse une résistance, eh bien c'est super parce que, justement, beaucoup de gens le voient et ça entraîne aussi un élan d'achat, un enthousiasme sur l'action supplémentaire. Aussi, le fait qu'on casse en même temps, au sein de cette journée, le gros chiffre rond des 100$, eh bien c'est super parce que ça donne aussi des signaux intéressants grâce aux chiffres ronds qu'on peut retrouver sur les marchés financiers, qui sont souvent des endroits où les gens aiment bien soit avoir des ordres d'achat qui se déclenchent, soit pour d'autres qui souhaitent vendre, avoir des ordres de vente qui se déclenchent. Donc, cette stratégie de gap and go, eh bien c'est ce que j'utilise moi, je ne cherche pas d'actions qui ne font pas forcément de gap. Je cherche principalement des actions qui font des gaps parce que souvent, il y aura du volume derrière, souvent il y aura de l'action derrière, il y aura de la liquidité, il y aura du mouvement, très souvent il y aura des choses à faire sur le titre, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je choisis une stratégie de gap and go dans mon trading. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça pourra vous être utile aussi pour vous dans votre stratégie de trading. et que ça pourra vous donner des astuces pour vous aussi et davantage de connaissances dans le trading, surtout quand on traite comme moi les actions américaines, qui est un marché extrêmement dynamique, mais dynamique parce que si on choisit bien ses actions, bien entendu, sinon il y a des titres qui sont tout à fait mous. En attendant, mettez-moi un maximum de pouces, abonnez-vous à la chaîne aussi, prenez soin de cliquer sur la petite cloche et puis si vous avez des questions ou d'autres suggestions de vidéos, comme Alexandre, ça sera avec plaisir et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Sous-titrage ST' 501